Monsieur le Président de l'ACAPEB, cher Patrick Liebus, chers représentants et adhérents de l'ACAPEB, mesdames et messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon absence. Vous connaissez mon engagement aux côtés des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Je sais l'importance de ce secteur pour notre économie, mais aussi pour la vitalité de nos territoires et la qualité de notre patrimoine bâti en France. Être artisan du bâtiment, ce n'est pas seulement être chef d'entreprise, c'est aussi avoir l'amour du travail bien fait, le souci de l'excellence et la volonté de transmettre ses savoir-faire aux jeunes générations. C'est valeurs fondamentales pour les incarner au quotidien. Les échanges que j'ai pu avoir avec Monsieur Liebus ont toujours été francs et constructifs. Et j'ai pu rappeler à l'occasion de votre conseil d'administration, il y a quatre mois, ma mobilisation totale sur les sujets qui vous concernent. Aujourd'hui, ma détermination est intacte. Nous constatons un début de reprise dans le secteur du bâtiment, notamment du fait du plan de relance engagé en 2014, de la réforme du PTZ+, et des mesures de soutien général aux acteurs économiques. Cette reprise, le gouvernement veut bien sûr qu'elle se traduise en recrutement supplémentaire. Nous avons donc créé, en janvier 2016, une prime à l'embauche PME qui a enregistré plus de 170 000 demandes en trois mois seulement, dont 80% sont le fait des TPE. Je sais que cette embellie ne concerne pas uniformément toutes les régions et toutes les entreprises du bâtiment. Mais les signes positifs sont là. Et je sais l'ampleur des défis auxquels votre secteur fait face. Ces défis, je les ai évoqués très directement et à plusieurs reprises avec les professionnels. Il y a urgence sur la question du travail détaché. Sur ce point, la ligne de conduite du gouvernement est claire. Nous voulons mieux encadrer le travail détaché qui donne lieu aujourd'hui à beaucoup trop de contournements et de montages complexes. Et nous sommes absolument intransigeants face à la fraude. Au niveau européen, nous avons obtenu, après une action ferme et persévérante, une révision de la directive sur le détachement. Il ne s'agit pas bien sûr de revenir sur le principe de libre prestation de services qui bénéficie aussi à beaucoup de Français travaillant à l'étranger. Mais nous voulons réguler le dispositif. Et plusieurs des propositions que porte la France ont été retenues dans le texte présenté par la Commission le 8 mars dernier. Je pense notamment à l'encadrement du détachement à deux ans et à la prise en compte du principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Aujourd'hui, il nous faut aller plus loin. Nous demandons en particulier l'interdiction des détachements en cascade de salariés intérimaires. Ces montages diluent les responsabilités dans une chaîne de sous-traitance au méandre multiple. Aussi, pour lutter contre les entreprises dites boîte aux lettres, la France souhaite qu'il soit exigé que le salarié, avant de les détacher, ait travaillé pendant au moins trois mois pour son employeur. Vous pouvez compter sur mon implication et ma persévérance pour mener ce combat politique au niveau européen. Au plan national, le gouvernement fait également preuve de la plus grande détermination. Avec les lois Savary et Macron, les obligations qui pèsent sur les employeurs de salariés détachés ont été considérablement renforcées. Tout employeur établi à l'étranger et qui souhaite détacher les salariés en France doit désormais faire une déclaration de détachement. S'il manque à ces obligations, il se voit appliquer une amende administrative qui peut aller jusqu'à 500 000 euros. Des mesures fortes ont été prises pour responsabiliser les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre. Nous avons instauré une responsabilité sociale et solidaire des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre vis-à-vis de toute la chaîne de sous-traitance dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes allés bien au-delà de ce qu'imposait la directive de 2014 sur le détachement. Nous avons également renforcé les moyens à la disposition des services de contrôle. Je pense bien sûr à la carte d'identification professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics. Désormais, tout salarié présent sur un chantier du BTP devra être en mesure de présenter sa carte, ce qui fallicitera les contrôles. Le gouvernement a aussi massivement renforcé les sanctions. Nous avons permis au juge pénal de condamner une entreprise coupable de fraude à une peine complémentaire, qui consiste à publier le nom de l'entreprise sur le site internet du ministère du Travail. Surtout, en cas de manquement grave aux règles essentielles du droit du travail, l'administration peut désormais prononcer la suspension de la prestation de services internationale. Les premiers résultats sont là et démontrent que ces mesures sont efficaces. Concrètement, nous sommes passés d'environ 600 interventions de contrôle par mois en juin 2015 à plus de 1 300 interventions par mois depuis septembre. Ces derniers mois, ce sont 215 amendes administratives qui ont été notifiées pour un montant cumulé de près de 1 150 000 euros. Mais l'arme la plus dissuasive, c'est l'arrêt de la prestation. Dans la période récente, ce sont 15 fermetures préfectorales qui ont été initiées ou prises. Quant à la mesure de suspension de la prestation de services internationaux, elle a été utilisée en Corse en février sur deux chantiers. Et plus récemment, le 18 mars dernier, elle a été utilisée en Aquitaine à l'encontre de deux entreprises présentes sur six chantiers. Cet effort constant va encore être renforcé grâce aux nouvelles mesures prévues dans le projet de loi de travail. Le projet de loi étant la possibilité pour l'administration de suspendre la prestation de services internationaux au cas où l'employeur n'a pas fait de déclaration de détachement. Il étend aussi l'obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage à toute la chaîne de sous-traitance au regard de l'obligation de déclaration. Il prévoit que l'employeur qui détache les salariés participe aussi via un droit de timbre au coût administratif lié au détachement. Et il renforce les outils à la disposition des agents de contrôle à travers la présence possible d'un interprète pendant les contrôles ou l'accès par l'ensemble des agents de contrôle à toutes les données issues des déclarations de détachement. La fraude au travail détaché est un phénomène particulièrement dramatique pour les artisans et les petites entreprises du bâtiment. Et elle est également à l'origine de traitements indignes pour des travailleurs venus de pays voisins dont les droits sociaux sont bafoués. Je mets donc tous les moyens juridiques et administratifs pour en venir à bout. Le projet de loi travail est plus globalement l'occasion d'apporter des solutions très concrètes aux besoins qu'expriment souvent les petites entreprises. Plus de sécurité, d'abord, en clarifiant la définition du licenciement économique avec des critères spécifiques pour les TPE. Ce sera un progrès considérable pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément de visibilité sur leur carnet de commandes et sont confrontées aujourd'hui à la réticence à embaucher. L'introduction d'un barème indicatif devant les prud'hommes sera également une avancée et facilitera la conciliation. Plus de souplesse, par exemple, en leur donnant aussi la possibilité de moduler unilatéralement le temps de travail sur une période de 9 semaines au lieu de 28 jours actuellement, en ouvrant la possibilité aux branches de conclure des accords types qui pourront porter sur tous les sujets et seront directement déclinables dans les PME et les TPE. Plus de lisibilité, par exemple en créant un droit à l'information pour les entreprises de moins de 300 salariés pour répondre à leurs questions sur le droit du travail et les dispositifs de la politique de l'emploi. Et la prise de position de l'administration pourrait être produite par l'entreprise en cas de contentieux pour attester de la bonne foi du chef d'entreprise. Les travaux parlementaires ont également permis d'enrichir le texte avec de nouvelles propositions pour faciliter la vie des TPE, comme le provisionnement de charges en vue de contentieux ou encore les allègements de cotisations sur l'action sociale ou les cadeaux en nature à destination des salariés. À moyen terme, je connais également vos préoccupations concernant la mise en place du compte pénibilité. Je ne reviendrai pas sur son principe. Il faut prendre en compte les conditions de travail qui peuvent avoir un impact sur la santé des travailleurs. C'est une question de santé publique et de justice sociale. Sur sa mise en œuvre, je suis soucieuse d'accompagner au mieux les professionnels. Aujourd'hui, le dispositif est complet. Les décrets sont publiés, la circulaire sortira dans quelques jours et le ministère du Travail a mis en place une équipe de soutien technique aux branches pour l'élaboration des référentiels. Tout l'enjeu est de construire ensemble des référentiels de branches qui permettent au PME TPE d'utiliser simplement et en toute sécurité juridique le dispositif. J'espère qu'un référentiel nous sera présenté au plus vite par le bâtiment. J'ai besoin de votre engagement également pour soutenir l'apprentissage et la formation professionnelle. Ce sont des enjeux essentiels et des enjeux d'avenir car vous le savez mieux que quiconque. En période creuse comme en période de croissance, toute entreprise doit continuer de préparer l'avenir et cela passe beaucoup par l'apprentissage et la formation. Et nous avons depuis deux ans mis plus d'argent dans l'apprentissage et donné plus de sécurité juridique. Depuis le 1er juillet 2015, notamment, les entreprises de moins de 11 salariés qui accueillent un apprenti de moins de 18 ans en première année n'ont plus rien à prendre en charge. Beaucoup d'entre vous ouvrent leurs portes à des apprentis parce qu'ils savent que c'est une voie d'excellence. Mais nous devons passer à une étape supérieure. C'est désormais à l'ensemble de votre profession de faire confiance aux jeunes et de parier sur leur capacité à apprendre et à contribuer à votre développement. C'est un objectif essentiel pour l'emploi mais aussi pour assurer la transmission des savoir-faire entre générations. Vos préoccupations sont au cœur de l'action du gouvernement. Comptez sur moi pour continuer d'être à vos côtés, à échanger franchement et régulièrement pour trouver des solutions collectives et mieux préparer l'avenir. A toutes et tous, je vous souhaite une excellente journée d'échange et de débat. Merci ! – Sous-titrage FR 2021